m'a acheté ça ouais le tp link ouais ouais tp link ouais m'achet ça pour j'adore travailler coup tu as vu elle a acheté ça pour moi donc première chose nous les connecter deuxième chose achète des choses voilà c'est ça est ce que justement la question que me pose est-ce que les auto-animatifs n'étaient pas hypnotisés mais justement on tient la troisième offre ça part de l'hypnose quand on est là et hypnotisés par mon pull on écoute s'il veut bien aller cette fois ci oui c'est un elle que la casse mon sourire à l'aud écoute ça vous connaît ça vous fait l'hypnose avec ce pull là c'est pas ça mal à mettre ce pull là au moins on est focalisé pas grave on va hypnotiser un mètre puis pour moi voilà c'était les offres de daddy ah ouais là au secours j'ai peur c'est clair là là où les hypnotisés rien qu'écoute pull bon en fait la pull c'était la pull le pull pardon non mais m'a trompé alors après moi tout à l'heure mon français au cochon les votes va aller en pas mieux hein aller en direct à la télé ce soir sur télé créole coucou tout le monde voilà bah bien si françois juste devant on est parti jusqu'à ah oui thank you françois voilà et justement bon ce soir nous l'avions de faire les off et d'ailleurs donc le pull que m'a lavé c'était le pull de en forme de notes de musique donc à l'équipe ah bah oui mais ma fille vu ça m'en plus donc oui mais on était pas ouais ouais les blancs et sinon on m'a été pas hypnotisé mais elle est là oui ouais mais il était joli quand même voilà c'est très joli effectivement en plus nous a eu quand même une connexion une connexion ce sera connecté il a même été hypnotisé en fin dresse c'est du les liens c'est du un megabit tous les liens qui font ah ouais non c'est incroyable bon allez en tout cas soyez les bienvenue sur télé créole et créole fm ce soir donc en première partie dans l'instant la rubrique tropical girl avec anaëlle mais annonce quand même le programme de ce soir juste avant que anaëlle et consente à elle sur les rendez-vous jeux avant de commencer sa rubrique oui vaut mieux voilà vaut mieux mais annonce quand même qu'on a le rendez-vous juste et là c'est dit maman ouais bon voilà à 21h on aura justement donc l'artiste invité donc namix qui sera avec nous namix namix ao namix ao t'es toujours comme une blague débile même namix ao voilà donc namix on salue quand même namix qui sera avec nous tout à l'heure aux alentônes de 21h et et puis ben un petit message de petite dédicace quand même pour ce soir en 0 692 170 862 0 692 170 862 alors me fait quand même un petit rappel quand même de ce numéro parce que effectivement il n'a pas mal de personnes qui appellent ce numéro en semaine alors justement ce numéro là il faut savoir que c'est uniquement le dimanche soir voilà voilà dany réponde pas zot remis le dimanche soir c'est le pali voilà non mais bon les vrais qu'une mal a reçu quand même des appels entre temps donc pour des émissions bon on salue quand même les autres collègues sur sur la télé également et donc imaginaux qu'à 21h30 m'il dort tu vois et donc du coup il n'a de moins il appelle il appelle il appelle non mais vous l'est tellement célèbre les gens ils connaît rien cas où les créolins et les femmes voilà c'est juste une petite précision quand même voilà donc voilà mais en revanche petit peu envoie de petits messages quand même 0 692 178 62 également là nous l'est là ce soir un petit peu sans problème même maria n'a pas encore non m'a mis d'or pas même maria fidèle auditrice il y a vraiment un message jeudi soir quoi maria quand même elle y connaît là là t'es pas pour l'émission donc je rigole regarde regarde le rendez-vous jeu quand même pour ce soir tiens allez le rendez-vous jeu non mais non mais ce soir moi elle est open dans les rendez-vous jeu 1 la petite page l'est ouverte et qu'est-ce que nous fait gagner à zot ben comme d'habitude fait gagner à zot des cadeaux tout le long de l'année et ce soir ben nous fait gagner à zot des séjours c'est ça d'animé dit pas n'importe quoi donc trois séjours pour deux personnes plus petit déjeuner inclus à l'hôtel le récif donc pour cela il faut envoyer le mot récif au 80 90 par sms ou sinon si vous voulez gagner trois séjours pour deux personnes plus petit déjeuner inclus à l'hôtel villa de lys donc envoyer le mot détente par sms au 80 90 voilà pour les jeux est-ce que m'y fait un petit rappel là celui des futurs jeux qui arrivent on en profite on en profite également donc à partir du 15 août donc zot va retrouver les boîtes de nom de dany c'est ça oui les boîtes de bêtises les boîtes de dany voilà j'ai pensé avoir dit des bêtises donc voilà zot zot jeu les boîtes de dany y revient donc pour redonner à zot un petit peu le concept de ce jeu donc chaque semaine l'équipe de tropical night life tour va donner à zot des indices à l'antenne pour trouver le numéro gagnant de la boîte de la semaine donc il faut être à l'écoute et et ensuite ben voilà pour pouvoir être tiré au sort il faudra jouer avec nous par sms et on a un autre jeu également c'est l'objet mystère bon ça tu connais tous simple ce que nous l'a déjà fait ces deux jeux là et le concept de ce jeu donc c'est un téléspectateur tiré au sort doit deviner quel est l'objet mystère dans la boîte donc il a à peu près 20 secondes maximum pour avoir des indices en posant des questions à l'animateur l'animateur pourra répondre que par oui ou par non et si l'objet est trouvé et ben il gagne le cadeau voilà ces deux jeux à retrouver donc avec nous à partir du 15 août voilà donc mais fait quand même une petite précision quand même pour justement sur ces deux jeux notamment donc les tirages au sort donc vous êtes un peu participé déjà donc envahie de votre participation sms à partir du 15 août mais en revanche donc les tirages au sort donc ça va se faire pour le mois de septembre notamment donc le 5 et ça alors attend le 5 le 12 le 19 et le 26 d'ailleurs pour ça sera justement pour les un an de plus de l'émission voilà donc pour l'hiver et non de puisqu'il fait quel âge l'un côté ben n'y est plus compte mais m'y compte plus moi c'est tellement d'âge qu'on tue oh la 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 l'est tellement vieux l'est tellement vieux cette émission un roman heureux moi il ya des animatrices qu'elle est tellement belle ouais et la 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 l'une des vieilles animatrices est avec vous ce soir déjà trois ans cette année ouais déjà 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 trois ans cette année trois ans je vais t'aimer un an en avril moi dans l'émission oui c'était aussi l'anniversaire de la rubrique tropical girl qui est née en même temps que moi voilà donc oui c'est la rubrique les vieilles quand même ouais les tropical girls ont été créés à partir de 2018 et oui oui c'est un concept de l'anel quand même voilà première je suis fière quand même je suis fière voilà bon alors du coup 20h passé de 45 minutes en tout cas la rubrique tropical girl ben justement en parlant de la rubrique tropical girl ben nous enchaîne maintenant ou sinon on relance le scoop avant parce que tout à l'heure n'avait pas d'un scoop oui allez bon allez à nous va dire quand même petit scoop donc faut que vous attirer ce connecté parce que bientôt n'aura des petites nouveautés côté musicale cette fois ci mais à naël l'animatrice mais à naël aussi la chanteuse donc il fait déjà un an qu'on n'a pas qu'on sorte de titre et et très très bientôt n'aura le retour de à naël avec mon petit compère de duo artistique et nous revient pour prépare à zotenti moumi à deux qui sait pourrait se connecter voilà en tout cas moi m'a fini écouter les super ah non arrête de n'importe quoi et ben je le j'ai aussi non arrête même pas mentir aux gens même pas mentir aux gens voilà mais très sincère non mais voilà en tout cas pour toutes les personnes qui suivent à moi parce que m'y connaît aussi les nombreux et nombreuses ben suivent à moi dans l'émission mais aussi suivent à moi musicalement donc voilà m'y refait un petit comeback sur sur youtube et dans les radios depuis premières rencontres parce qu'on avait sa première rencontre l'année dernière en juillet l'année dernière avec le clip en septembre donc là une petite préparation une petite surprise nous a voulu faire un ou un petit un petit kiff parce que les gens ils redemandent à nous de refaire un duo donc voilà je connais de qui me parle de harmonie donc il fallait un petit coucou et ben je suis vraiment sur ma page aussi nous la finance à zotenti t'indices donc voilà reste connecté et tu verras m'espère que je vais apprécier nous travaillent dur pour ça il faut bien voilà il faut bien apprécier en tout cas oui il faut un il faut un voilà donc t'as pas mis à couler le titre allez nous balance là pour donner de l'amour aux gens nous va donner à zot de l'amour voilà c'est une ds qui qui parle ouais une ds ds de la lumière oui c'est ça après dis ouais j'ai à moi un sort bon voilà ben oui je m'y connais pas comme la fée mais bon c'est ça oui bon allez c'est parti allez lance la rubrique maintenant tropical girl votre rendez vous 100% girly 0% chichi des conseils des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes tropical girl plus qu'une rubrique c'est la vôtre coucou les girls alors mes specs allez en forme et de bonne humeur en tout cas moi il fait plaisir de retrouver à zot parce qu'il fait déjà un mois que m'a eu à zot à la radio et en télé et là m'y revient en forme et ben oui moi l'étais aussi en vacances parce que nous l'est toujours en vacances même si les compliqués de vraiment vivre ses vacances avec les restrictions que nous n'en a mais en tout cas moi m'a pu profiter un petit peu des vacances au mois de juillet la m'y revient requinqué avec zot et m'y parle à zot bien évidemment de la rentrée scolaire parce que notre doute ben voilà nous l'est dans les préparations ce qu'on a des enfants ou les étudiants notamment et moi m'avais envie de parler à zot un petit peu de comment zot il pourrait faire des économies pour la rentrée scolaire donc bien vite aussi les personnes si zot y retrouve à zot aussi dans ce que m'a pu dire à zot ce soir et ben n'hésite pas à envoyer à nous un petit message ou appel à nous aussi pour pouvoir interagir sur ce que m'a va dire ce soir par rapport à ces petites économies en tout cas moi on a certaines choses que moi la suive parce que bien évidemment m'y doit faire la rentrée de mon petit gabinou donc voilà il voudrait partager un petit peu ça avec zot voilà comme il disait chaque année la rentrée scolaire y arrive avec son lot de dépenses entre le coût des livres des foignatures les différents frais à l'école ben la facture il peut vite grimper donc pour allège un petit peu les dépenses moi m'a voulu donner à zot quelques petites astuces conseils à adopter dans cette période surtout en cette période assez compliquée recyclage achats en commun enfin bref comparaison nous va parler un petit peu de tout ça donc nous va commencer par le premier petite astuce et une astuce que midi azote mais que me fait pas m'y avoue hein m'y avoue m'y fait pas mais pas grave on est tout le temps la dernière minute mais c'est préparer la rentrée à l'avance donc il est possible de rassembler au fur et à mesure les faut les fournitures au gré des promotions et des soldes parce que zot y connaît il y en a certaines choses il revient même si grâce à la fameuse liste collé il y en a des choses qui reviennent d'année en année donc papier stylo classeurs crayon voilà zot y peut toujours stocker petit à petit il permet de réduire le budget parce que c'est vrai que quand on nous doit acheter tout d'un coup n'est pas évident de cette façon les dépenses supplémentaires et inutiles seront aussi évité alors et mais pour ce fait il faut faire une petite liste au préalable oui d'années nous sommes sur la main oui la dama copa quand on est en vie non saurie direct direct sur le standard allo oui bonsoir oui bonsoir en fait parce que j'entendais qu'il y avait la mix qui venait il est sur place ou pas il est là il est pas encore là nous les par visio mais n'est pas encore là pour le moment vous êtes en vision avec lui oui en visio ce sera dans moins de dix minutes d'accord bon j'essaie de rester je rappelle en espérant que j'aurai la ligne ben oui il n'y a pas de souci en tout cas oui faudra réessayer je travaille à télé créole c'est moi qui est animé car ok parti samedi mais le truc c'est que je regarde la photo je fais non c'est pas mon pote d'enfance je regarde c'est un ami d'enfance et je suis à la réunion parce que c'est un martiniquais comme moi même c'est pas possible que à la réunion c'est pas ça c'est écoutez je vais essayer de rappeler oui il n'y a pas de souci c'est s'il ya c'est ça qui là oui ah ben voilà si là bas voilà enchanté pour rester connecté oui avec la voyance là avec avec la voyance c'est ça ok je rappelle ou oui rappelle rappelle tout à l'heure il sera là avec nous tout à l'heure c'est bon d'accord allez à tout à l'heure allez c'est parti on continue alors je continue donc concernant les petites astuces pour la rentrée scolaire donc il est important aussi de faire le tri donc ça c'est quelque chose que un peu tout le monde fait un certaine fournitures de l'année dernière peuvent encore servir donc il faut tester les stylos crayons à papier effaceurs feutre mettre de côté ceux qui fonctionnent encore vérifier le fond de tiroir bien évidemment quand il resterait un pot de colle ou des feuilles perforées qui pourraient vous servir et dresser un inventaire de ce qui est encore en bon état éventuellement les comparer par rapport à la liste que vous avez donc ça c'est vraiment une astuce qu'à peu près toutes les mamans connaissent un et ça réduit considérablement la note à la fin et le budget moi personnellement ça m'a servi cette année je me suis servi dans mes fonds de tiroirs mais les fonds de tiroirs de ma soeur est aussi donc franchement ça m'a permis de faire des économies de fou donc il faut aussi procéder à une comparaison des prix en magasin pour être certain d'économiser commencer par comparer les prix et entre les différents magasins généralement les hypermarchés affichent des prix inférieurs que les papeteries mais toutefois ces dernières peuvent parfois lancer des promotions qui peuvent être très intéressantes donc il est quand même intéressant de pouvoir comparer surtout que les magasins moi je l'utilise franchement c'est magique c'est la préparation de la liste scolaire moi je le fais notamment dans une papeterie à la réunion voilà vous choisissez si vous voulez bas de gamme moyenne gamme haute gamme vous envoyez votre liste maintenant même on peut l'envoyer depuis chez soi moi c'est ce que je fais je me suis déplacé uniquement pour récupérer les effets scolaires et pour payer et j'ai tout fait par internet donc c'est magique et ça fait gagner un temps fou donc après il ya aussi le fait de réaliser des achats en commun donc c'est une technique qui consiste à rassembler les achats avec d'autres parents d'élèves de la même classe ou de la famille voisine donc par ailleurs dans certaines écoles lancent parfois des journées dédiées aux fournitures durant lesquelles les prix sont revus à la baisse certaines plateformes en ligne propose également de faire livrer du matériel scolaire pour les enfants inscrits dans le même établissement outre on va dire une économie sur le budget cette technique offre également un gain de temps comme je disais tout à l'heure avec moi qui teste plutôt le fait de préparer les effets scolaires gratuitement en magasin ensuite vous pouvez opter pour un achat en ligne donc l'achat en ligne permet d'acheter moins cher et uniquement le nécessaire en effet les rayons des magasins proposent généralement des articles à la mode donc grande tentation pour les enfants mais également pour les parents ça c'est un gain d'énergie et surtout un gain dans le porte monnaie c'est quand même aussi de comparer un petit peu ce que vous pouvez trouver et vous faire livrer de chez vous ça peut être intéressant ce moment surtout avec les restrictions de déplacement bon c'est vrai qu'à la réunion c'est une tendance qui n'est pas très utilisée moi je l'ai fait c'est pas vraiment l'achat en ligne que j'ai fait moi je sais l'envoi de la liste scolaire je l'ai fait en ligne mais on pouvait aussi acheter en ligne donc ça existe à la réunion mais on va dire que c'est très peu utilisé ensuite pour pouvoir faire des économistes et choisir des articles classiques donc vraiment voilà le basique qui est tout aussi simple et efficace faire des achats en particulier également donc sur pas mal de sites qu'on connaît tous un petit peu à la réunion on peut également voilà revendre déjà nous les choses qu'on n'utilise plus et aussi en acheter donc ça vous permet peut-être de gagner un peu de souci qui sait de faire des économies ensuite vous avez aussi le fait de réaliser les courses seuls ça c'est un conseil s'il vous plaît n'emmenez jamais vos enfants bon allez je rigole quand je dis ça mais on a tous connu maman il veut ça maman il aime ça maman ça c'est le nouveau truc à maman ça c'est à la mode à maman mes copains ont ça et ben écoutez ça c'est le pire moyen pour pouvoir faire des économiques donc faire vos courses seuls sans les enfants de toute façon pour tout type de course moi en tout cas j'en fais les frais à chaque fois donc je peux vous dire que pour tout type de course quand vous êtes sans vos enfants déjà c'est un gain de temps d'énergie et surtout d'économie pour le port de monnaie parce qu'effectivement ça nous permet de maîtriser les dépenses et d'éviter d'aller un petit peu sur l'effet de mode l'entrevue mal à entrevue justement une photo sur deux pages facebook d'ailleurs là oui bah si si c'était le jour où je suis partie faire les effets scolaires justement et on s'était arrêté dans un grand magasin que tout le monde connaît qui est un peu partout dans l'île et là on est tombé sur la console de jeu que mon fils veut d'ailleurs car absolument il dit maman maman m'il peut tester maman maman s'il te plaît m'il peut tester en plus avec le jeu fifa là qu'il est fan donc du coup ben voilà on a on a pris un petit peu de temps il a testé voilà et maman regardez le prix elle bah oui c'est pas abordable pour pouvoir pour pouvoir anticiper mère noël prévers anticiper et préparer son cerveau au budget de noël bientôt donc comme je disais justement si vous faites comme moi vous emmenez votre garçon votre fille vos enfants enfin bref n'hésitez pas aussi à les sensibiliser à vous sensibiliser et sensibiliser aussi vos enfants acheter toutes les fournitures sans leur laisser le choix est une bonne solution zéro déchet mais peut créer aussi des frustrations chez l'enfant c'est pourquoi il est important de leur expliquer votre démarche pour moi j'ai beau expliquer mais bon voilà quoi l'explication n'arrive pas jusqu'au cerveau mais voilà certains enfants si on insiste un petit peu c'est important pour c'est pourquoi on voilà on le fait d'expliquer qu'on doit limiter les déchets que voilà pourquoi ils auront la même trousse cette année pourquoi le même cartable plusieurs années de suite pourquoi il est important de prendre soin de ses affaires ça c'est quelque chose de très important parce que si on veut réutiliser il faut prendre soin de ses affaires ben voilà afin de leur faire plaisir tout de même vous pouvez leur laisser le choix de l'agenda par exemple moi c'est ce que je fais également parce que c'est le c'est c'est le truc je sais pas chez les enfants c'est l'agenda je sais pas si toi dany quand tu étais jeune plus plus jeune que tu es quand tu es quand le moment tu es fait voilà les effets scolaires et ben l'agenda minera impression c'est le truc où tous les copains et compas qui aura le plus bel agenda je sais pas pourquoi et pourtant l'utilité c'est des devoirs et ça par contre voilà c'est un super bête agenda par contre tu oublies écrire les leçons dedans oui ben tu peux lever à quoi voilà c'est ça donc c'est important de sensibiliser mais aussi ne pas frustrer votre enfant c'est très important ensuite n'hésitez pas aussi à négocier quelques réductions on sait jamais mais aussi se renseigner sur les aides financières que vous pouvez avoir ici à la réunion décrier comme très apprécié le fameux ars non pas l'agence régionale de santé mais l'allocation de rentrée scolaire qui est sortie cette semaine d'ailleurs que tout le monde a adoré avoir un pour ceux qui y ont droit parce que on n'a pas tous droit à à cette allocation là il faut il faut remplir des conditions pour bénéficier de cette prestation familiale parce que ça reste une prestation familiale de nos amis la CAF donc pour tout enfant âgé de 6 ans à 18 ans donc pour la rentrée 2021 je vous donne un petit peu quelques informations en fonction des ressources de 2019 et en fonction de vos ressources et en fonction du nombre d'enfants à charge par exemple un enfant à charge le plafond est de 25 319 euros deux enfants 31 162 euros trois enfants 37 mille cinq euros et par enfant en plus cinq mille huit cent quarante trois euros donc toutes ces informations vous pouvez le retrouver sur votre site de la CAF et au niveau des montants ça varie entre 370 euros 31 pour des enfants allant de 6 ans à 10 ans 390 euros 74 pour des enfants de 11 à 14 ans et enfin 404 euros 28 pour des enfants de 15 à 18 ans donc voilà un petit peu ce que vous pouvez retrouver un c'est une aide très appréciée notamment pour permettre de faire des achats des effets scolaires mais aussi sur les vêtements et justement sur les vêtements ont fait un petit point aussi parce qu'il est important de revoir un petit peu ce qui est réutilisable aussi un comme les les plus les mentons les mentons pardon mon dieu les manteaux les chaussures qui peut être réutilisé mais quelques vêtements également vous pouvez retrouver aussi des vêtements racheter des vêtements neufs par exemple profiter des soldes par exemple nous ici les soldes ça va commencer dans pas longtemps donc éviter de tout acheter tout de suite peut-être répartir les achats notamment des vêtements pour permettre de profiter des soldes pourquoi pas mettre aussi des vêtements d'occasion qui sait vous savez il ya plein de choses qui dans très bon état donc vous allez dans les friperies et vous trouvez de bonnes choses et encore une fois ne pas laisser se laisser tenter par l'effet de mode même s'il ne faut pas frustrer votre enfant il faut essayer aussi de privilégier des achats on va dire utile en grande quantité pour certaines choses parce que c'est vrai que vendre acheter par lot peut vous permettre de réduire le budget notamment quand vous avez plusieurs enfants et comme je disais un les achats d'occasion ça peut être aussi un très bon moyen et surtout utiliser des fournitures qui sont durables donc le fait d'acheter des fournitures durables vous permettra de les réutiliser d'année en année voilà donc j'ai fait un petit peu le tour sur les astuces et les conseils pour la rentrée scolaire j'espère ne pas avoir été trop longues ni fastidieuses dans mes explications mais voilà c'est important de le savoir parce que ça peut peut-être vous aider vous pouvez peut-être aussi vous retrouver dans ce que j'ai dit mais en tout cas voilà bonne rentrée prochaine aux enfants parce que c'est très bientôt il vous reste à peu près une semaine pour profiter et moi sur ce je vous dis à très bientôt bisous bisous tropical girl votre rendez vous 100% girly 0% chichi des conseils des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes tropical girl plus qu'une rubrique c'est la vôtre avec l'équipe complètement barjot 20h 22h tropical night light tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé bien sûr tout cas naël pour la rubrique tropical girl spéciale c'est spécial rentré on va dire voilà donc ah oui et du coup quand ça nous retrouve le voyage culinaire et ben écoute le voyage culinaire peut-être la semaine prochaine comme je serai là donc voilà là j'ai voulu faire un petit focus parce que c'est vrai bon d'habitude je fais le voyage culinaire surtout depuis qu'on est obligé de faire depuis chez soi et donc c'est vrai que là j'ai voulu faire un petit focus sur la rentrée scolaire surtout que ce week-end c'était moi mon week-end de préparation des effets scolaires donc ça m'a tellement marqué que je me dis allez on va partager des astuces avec tout le monde bon j'espère que ça peut vous aider on sait jamais hein il reste encore des achats à faire voilà et puis et puis donc la note culinaire que nous va retrouver quand même au studio télé le 5 septembre oui voilà oui nous va essayer nous va voir ou à nos affaires là où tu pas tant sinon off non ça va oui quoi oui bah écoute oui c'est dans l'émission nous n'y aiment bien ou là oui mais oui d'ailleurs on a des messages arrivés au 0 692 170 862 bisous azote dany et à ma nana toujours connectés comme d'hab continuent de mettre la bonne humeur de gros bisous azote et de gros bisous c'est ma mamounette alors du coup d'un petit message de l'inconnu bon mais va parler mieux pas lié tous les messages parce que ça se fait pas et bon surtout en télé notamment mais ça lui quand même l'inconnu qui voudrait écouter morgan voilà donc et qui dit l'animatrice les belles aussi voilà oh merci c'est très gentil ben on a des messages aussi me sous la finie non je suis juste que l'a connu aussi la couleur de cheveux ma cheveux ma chevelure à ma cheveux alors là elle est de mieux en mieux ça c'est où ça cette faute ça m'a pu m'acheter mon ton à ton latin mon cher ami face à les communicatifs tu as on est connecté tous les deux pourquoi c'est ma faute parce que là comme on l'a continué bug et le au début de l'émission un écoute d'amener un mois était blonde au début c'est vrai voilà et j'en ai moi je suis une brune je ne compte pas pour des prudents je rigole alors du coup moi aussi j'ai des messages du côté du facebook télé créole donc sur le direct très actif vous êtes pas mal à nous regarder à nous écouter donc il ya sardine robert il dit comment il est ben sardine robert elle est la même un comment mais comment on veut nous les mieux que ça nous les super bien qu'on nous l'a avec zotan après na jiovane est là aussi fait nous un petit coucou qui coule à tim donc coucou ma belle après na christelle lambert pluma et dit bisous à ma fille morgane 974 je vous écoute depuis la guadeloupe et ben ça fait super plaisir que les gens de guadeloupe qui nous écoutent ben on vous fait de gros gros bisous parce que je sais que c'est pas évident aussi chez vous là bas aux antilles donc voilà gros bisous à vous et grosse pensée à vous également c'est c'est tout ben oui d'ami pas dit qu'on l'a fini m'a valu le silence là dit qu'on l'a fini dit ben voilà m'a fini est-ce que daniel n'a d'autres messages oui daniel n'a d'autres messages ou salut quand même marie josé qui dit coucou à tout le monde voilà salut marie josé qui cou à tout le monde j'ai regardé toujours ce facebook de créole et fait mais voilà je je suis haute mais je peux pas aller plus vite que la musique oui m'a m'avait vu entrevu justement que kevin paillettes l'ami un petit coucou tout à l'heure sur le facebook live de coucou à lui coucou à lui le temps que justement l'ami qui arrive pour ce soir donc le tonic connect donc oui parce que n'a quand même beaucoup de fans également n'ont fait un petit rappel de jeu justement dans canal mais il a fait quand même un petit rappel de jeu concernant des boîtes de dany 1 oui concernant les boîtes de dany c'est quand même une petite explication et voilà donc nous va relancer le jeu les boîtes de dany donc en tout cas les participations comme a bien précisé mon cher ami tout à l'heure les boîtes de dany à partir du 15 août on repart avec les participations sms donc en quoi consiste ce jeu donc chaque semaine l'équipe vous donnera des indices sur l'antenne et pour trouver le numéro gagnant donc il faut être à l'écoute et ensuite à partir du mois de septembre pour les un an de l'émission pour les un an de l'émission pour les un an de plus de l'émission et bien écoutez on va on va faire les tirages au sort et si vous êtes tiré au sort il faudra tenter de trouver le numéro pour avoir les cadeaux et vous avez également pareil un l'objet mystère donc un téléspectateur tiré au sort doit deviner quel est l'objet mystère dans la boîte 20 secondes maximum pour avoir des indices en posant des questions à l'animateur qui ne pourra répondre que par oui ou par non et si vous trouvez l'objet et bien vous avez le cadeau voilà voilà et n'hésite pas donc justement donc à participer d'ailleurs à partir du 15 à notamment pour les un an de plus n'aura beaucoup de cadeaux à gagner un notamment donc me dira pas mb dira pas en tout cas il y aura une nuit à gagner avec dany alors il fait penser à main à manu quand même je pense à main à manu quand même cette époque là on salue quand même à nu à l'ancienne animatrice de tropical girl également notamment flo aussi également on salue quand même angel que bon là en plein rétablissement là en ce moment coucou angel également ça nous fait un petit coucou à yoa aussi m'a l'a vu la thème et thème son petit garçon qui grandit grandit trop mignon donc voilà nous fallait un gros coucou et un petit coucou également à notre chère leslie qui va bientôt revenir normalement oui leslie qui va qui va revenir justement le dimanche 5 septembre donc au studio de la télé donc bon après on a hâte de la revoir tout dépend de françois madorat françois il veut pas françois on veut bataille là allons bataille déjà l'autre coup l'a vu sur le plateau de la télé comme on l'est la carnelle la chérie là non mais franchement françois l'a jamais comme ça mais j'aime mieux que où ah bon il vaut mieux ça il fait l'émission bon d'accord il l'a dit à moi il l'a dit à moi off donc excusez moi mais s'il y préfère que mianime l'émission c'est pas de ma faute ouais c'est ça oui 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 allez the king conga le king a king a conga bon n'importe quoi allez vos messages 06 à 92 178 162 bonsoir de la dianel le matin tu marches tout seul au moment pour un parrain ça va bon courage à eux bien sûr tout cas par un pour ce soir oui il en a même les familles qui texent en tout cas voilà bon pour remarche tout seul ce sera ce sera pour la prochaine fois peut-être dans l'émission de sylvester il ya ou pour rien je sais seulement chez nous voilà donc d'ailleurs sylvester que ne peut retrouver le jeudi soir alors justement tiens hier soir nous c'est hier ça vient sans justement donc le alors attend parce qu'il y avait des messages aussi qui arrivent là avait écouté actif ce soir il fait plaisir alors donc du coup bonsoir à vous deux c'est daniela saint-joseph je voudrais écouter la chanson olivier brick pour mes trois enfants et moi même bonne soirée à vous alors ce qu'on m'y propose d'ailleurs justement c'est de mettre un clip de namix c'est un le temps qui arrive en tout cas pour ce soir on dirait un petit peu de retard enfin il y en a un peu de retard du coup on va mettre le premier clip de namix et il nous revient juste après les bons allez bon pas de soucis créole fm créole fm écoute à war appel à nous bien par textos appellent à nous par textos non soit par textos ou appellent à nous ah bah voilà c'est parce qu'on n'a pas dit ah oui si oui précise le numéro va faire mieux précise le numéro va faire mieux allez 0 693 488 996 0 693 488 996 ça c'est les appels en direct et le numéro des textos enfin le numéro des textos 0 692 170 862 0 692 170 862 voilà voilà très cher amie oui merci à vous ah bah voilà il est arrivé ah bah voilà ah bah voilà voilà ah bon on était temps ou non ? voilà je rire bon là le temps que les connect l'audio quand même pour ce soir salut 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 Namix ça va ? ça va et vous ? oui ça va en direct en tout cas sur la télé également en radio justement un petit peu de retard quand même pour ce soir parce que Namix il y a des personnes qui ont appelé pour toi quand même pour ce soir ah bon ah bon du moins tout du moins tout bon bah ce sera dans un instant justement donc d'Amix donc n'hésitez pas donc à appeler ce soir 0 693 488 996 0 693 488 996 euh bah nous sommes un petit peu plus rapide hein puisque bon l'est vrai qu'on a fait une pièce de 15 minutes en tout cas pour ce soir justement donc Namix justement il y a une signification par rapport à ton pseudo ou pas ? non pas vraiment pas vraiment bon Namix tu sais quand tu commences le milieu au Egedensol aux Antilles il te faut deux noms d'artiste tu vois et euh bon j'ai en cherchant mon nom d'artiste euh j'ai mis plusieurs lettres plusieurs syllabes j'ai trouvé Namix et bon j'ai trouvé que ça sonnait bien donc j'ai gardé toi d'accord on parle sur le standard pour ce soir allo ? allo ? ah bah voilà la paix qu'on attendait du coup je me suis pas endormie je me suis dit qu'il faut vraiment que je lui dise c'est pas possible bah voilà il est là il est en direct avec nous Nanix ça va ? oui ça va bien et toi ? je pense pas qu'il va se rater de ma voix euh tu te rappelles on sortait souvent à la plage avec Cube Pinot tout le monde là c'est sans vie oui 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 je vois bon au nom de Sila maintenant je suis artiste ben oui mais on s'est parlé d'un mois quoi ? j'ai dit oui on s'est parlé d'un mois on m'avait dit ça ouais c'est ça alors comment il y est où j'arrive de la réunion là ? depuis quand j'arrive à la réunion là la télé à la réunion moi je fais moi je fais l'autour du monde à l'autour ben c'est bien mais c'est très bien que tu viennes chanter ici une fois que tout ça est terminé tout ce Covid là ben oui on va chanter ensemble vu que tu m'as dit que tu chantes on va chanter ensemble c'est un talent que tu connaissais pas avant exactement écoute c'est pour te faire coucou en tout cas je suis ravi que ta musique soit arrivée jusqu'ici à la réunion parce que c'est quand même en Afrique donc on est loin de la Martinique de chez nous et comment dirais-je ben écoute pas de soucis et puis je suis ravi pour toi et ben tu sais la télé avec qui tu es en direct là c'est une télé pour laquelle je travaille ok 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 ben ça me fait plaisir alors la Martinique le monde est parti alors ? ben exactement exactement quand j'ai vu la photo tu vois je l'appelle et tout j'ai vu la photo j'ai fait non c'est pas un mix ok ok ben du coup tu vas nous chanter ton dernier titre en live ou pas ? mais Dash ça n'est pas avec moi mais même si Dash ça n'est pas là tu peux faire un petit truc pendant quelques secondes et c'est pas un mytho quand même s'il te plait hein ? ah non mais comme je dis comme je l'ai dit comme je l'ai dit de leçon je suis pas un mytho je suis un vrai bonhomme je suis pas un galamda Ça va, je connais le personnage tout le monde C'est quelqu'un de très 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 bien Super rigolo d'ailleurs Tu nous faisais beaucoup rire avant On appelle me fait super plaisir Bah il n'y a pas de soucis En tout cas je te fais des bisous Je laisse la place à d'autres personnes Ça doit être rempli de standard Surtout pour la chanson mytho A mon avis ça doit être connu Ah oui beaucoup Merci à tout cas Allez à bientôt Bonne soirée Allez 21h19 en tout cas sur la radio Et également en télé Donc on se disait justement par rapport à ton pseudo Donc voilà Namix Donc avec deux A Voilà c'est ça C'était pour le design, c'était pour le style On a mis du A pour vraiment marquer le truc D'accord Et on va revenir quand même un petit peu Bien évidemment étant jeune T'as démarré la musique justement Donc très très jeune Notamment donc au collège et au lycée Non au collège J'ai commencé vraiment au collège Je faisais des freestyles à la cour de récréation Et voilà Et mes amis m'ont dit que j'étais un an Pourquoi pas ne pas prendre ça au sérieux Donc voilà c'est par la suite que j'ai commencé à aller dans mes premiers studios Voilà des studios comme Don Shorty Productions ici Et voilà Maintenant aujourd'hui je suis avec Chabine Prod Et ça se passe super bien D'accord Et justement avec Chabine Prod Comment ça s'est passé la rencontre avec Chabine Prod ? Ben on m'avait déjà présenté Chabine Prod via un de mes réalisateurs Radix Et pour un projet Chabine voulait dire a fait un projet avec moi mais qui n'a pas abouti Et voilà c'est resté dans un coin de ma tête Parce que tu sais Chabine Prod c'est une grosse écurie Donc c'est resté dans un coin de ma tête Et voilà en 2020 je suis revenu vers lui Je lui ai présenté un projet déjà fini C'est-à-dire un single, un clip qu'il a validé Et on a sorti, on a commencé à travailler ensemble En tant qu'éditeur On a sorti plusieurs singles qui ont pas mal fonctionné quand même Comme Boum Boum, Boum Boum Remix, 1 million de vues Et voilà la signature c'était une suite logique pour nous On part sur le standard ce soir, allô ? Allô oui bonsoir Oui bonsoir 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 Bonsoir, ça va ? Ça va où ? Tranquille, tranquille Ça fait plaisir, ça faisait longtemps Oui ça fait longtemps Naël Tout le monde écoute une chanson dans la voiture comme chez moi Ah ben ça fait plaisir Justement reste connecté bientôt Il y aura un nouveau petit son là qui va sortir Donc voilà reste connecté Et tu auras l'occasion d'entendre mon nouveau son bientôt Il m'envoie pas, il m'envoie pas de se rôder Une copine d'amie pour moi si il me plaît Ah ben super, il fait plaisir Donc maintenant on fait pète le son dans la voiture Et voilà reste connecté, écoute à nous sur la télé créole, créole FM Et voilà continue à suivre à nous également sur l'émission radio et télé Ben oui, tous les dimanches, le soir, le matin, le jeudi soir Mais quand on était les créoles Et toute la semaine, on est là, ben c'est les créoles Super Super, ben m'invite à où ? Elle reste là ce soir avec nous Parce qu'on est à Namix qui sort de très loin de Martinique Donc qui est avec nous ce soir Donc si tu ne le connais pas, tu vas le découvrir Donc reste branché sur ta télé ou à la radio Ou éventuellement sur Facebook Et voilà, tu vas découvrir également cet artiste D'accord, mais moi, je te ferme de haut Ah ben c'est gentil, merci beaucoup Merci, en tout cas, il y a d'autres appels Merci, bonnes soirées Allez, bisous Allez, en tout cas, double appel ce soir Le temps que la personne rappelle ce soir 0693-488-996 Il y a Maria Maria qui dit bonsoir Dany et Annaëlle et Namix Bonsoir Donc un gros big up télé créole continue comme ça même Voilà Pour les messages égale Bon, du coup Du coup, le temps que les autres personnes qui appellent Parce qu'il y avait un double appel en tout cas pour eux ce soir Oui, n'hésitez pas à rappeler nous Voilà Voilà, donc en 2020, on était en 2020 d'ailleurs pour justement avec Chabine Prod, c'est ça ? C'est ça, on a signé en 2020, on a signé en 2021 D'accord Mais on a commencé à travailler ensemble exactement en 2020 avec le single Caliente Qu'on avait visionné tout à l'heure avant que tu arrives Et justement, tiens, on part sur le stand-in ce soir Allô ? Allô ? Oui, bonsoir Bonsoir C'est pour passer à la télé ? Oui, ou là en direct à la télé ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir ? Alors ça ne sera pas pour ce soir Mais en revanche, vous pouvez contacter Sylveste également dans l'émission du jeudi D'accord ? D'accord Merci en tout cas Et aussi, c'est pour dire Big up à toute la Réunion pour avoir été dans cette crise, c'est difficile, cette crise de coronavirus Eh oui, eh oui, très difficile Bah allez, au revoir Allez, merci en tout cas En bonne émission Merci Merci Allez, retournez Allez Ah, j'adore, j'adore Franchement, c'est bien, hein ? D'avoir ce genre de petit message Ah moi, mais on va y mettre toutes mes salles Envoi de musique pour Sylveste Sylveste, coucou en tout cas pour l'émission du jeudi Oui, bah parce que C'est pour ça, il y a pas là ou après, Dani ? C'est ça D'ailleurs, donc le titre Caliente, juste après, d'ailleurs, il y a un titre qui s'appelle Boom Boom Remix C'est ça, c'est ça, c'est un film, Futurinac Bicasti Oui, alors c'est quoi l'histoire de cette chanson, vous voudriez bien savoir, moi, l'histoire Mais j'avais déjà sorti l'original, le Boom Boom même, l'original Qui n'avait pas forcément manché, toi Et Bicasti, c'est un ami à moi Et en préparant le concert de son petit frère Tiblika, qui est déjà parti Je chantais ce morceau en répétition, il l'a tout de suite kiffé Et il est venu vers moi pour me demander de faire le remix Et Futurinac Bicasti, c'est déjà son ami, c'est un artiste que je considère beaucoup Et que j'aime beaucoup, j'ai tout de suite accepté Donc on a fait le remix, on a clippé le son avec couleur graphique Et on a tout de suite sorti et il s'avère que c'est un succès en Martinet D'accord, moi ce que je propose d'ailleurs ce soir C'est de visionner le clip Boom Boom Remix Et on revient juste après pour le rendez-vous jeu avec Anel C'est bon ? A la suite Dans l'Ouest Créole FM C'est exotique Crééole C'est bon Sous-titres par ... Sous-titrage ST' 501 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 On voit que les sorties, on a de bons retours, les gens aiment bien, les gens se reconnaissent dans l'histoire et ça me fait plaisir. D'accord, donc les gens se reconnaissent directement, dans le son. Exactement. Écoute, c'est un son qui parle, mytho. C'est ce qu'on appelle aussi de la vie de couple, de ce qu'on voit aujourd'hui dans les couples. C'est pour ça que les gens se reconnaissent beaucoup, parce que dans les couples aujourd'hui, il y a beaucoup de manque de confiance. Et voilà, il n'y a pas assez de dialogue. Voilà, mytho, on l'a fait pour ça, pour que les gens puissent se reconnaître de leçons et ça va très bien fonctionner. Alors du coup, il y a un petit message arrivé. En tout cas, il fait plaisir, entendre les autres, il faut un C4, il ne passe faire un tour. Il n'y a pas de souci, Jean-Noël, donc on va, Yahu, viens, Yahu. Bon, quand la crise va permettre à nous justement d'accueillir les personnes, on fait par visio en ce moment. Et du coup, comment ça s'est passé, la rencontre avec Dasha ? Voilà, je sens un projet EEP en septembre. Et on se dit avec mon producteur, pourquoi ne pas rajouter une voix féminine sur ce EEP ? Et voilà, c'est naturellement que j'ai pensé à Dasha, parce que Dasha, c'est une artiste que je suis il y a des années. Je l'aime beaucoup, tu vois, c'est exceptionnel, c'est une star pour moi. Je lis ça souvent, elle n'aime pas quand je dis ça, mais pour moi, c'est une star. Et voilà, j'aime bien l'énergie qu'elle dégage dans ses sons, la manière qu'elle ramène ses sujets. Donc voilà, je vois l'absolu modèle sur le projet. Je lui ai présenté le projet et elle a tout de suite accepté. Ça me fait plaisir, je la remercie d'ailleurs. Et voilà, on s'est vus pour la première fois au studio. Pour la première fois au studio et on a tout fait le même jour. On partait d'un institut, de l'écriture et à l'enregistrement. Et voilà, ça a donné l'intérêt. D'accord. Et toujours la même équipe pour la réalisation du clip ou pas ? Non, là c'est Dima Cano, Dima Cano Seul qui a fait la réalisation au niveau du clip. Et les lieux du tournage du clip ? On a fait le clip, si je me souviens bien, c'est en Martinique. Et on a tourné dans une villa en Saint-Anne, une villa au Vauclin. Et avec aussi les magasins de vêtements en Martinique. D'accord. C'est patron l'un de où ça, Saint-Anne ? Oui, c'est clair. Moi, je suis du côté de Saint-Anne de la Réunion. Ah, il y a Saint-Anne à Réunion. Il y a de jolies plages d'abord à Saint-Anne ? Non, nous, on est dans l'Est. Et dans l'Est, il y a la pluie par contre, mais il n'y a pas les plages. Eh bien, chez nous à Saint-Anne, il y a de jolies plages. Oui, oui, j'entends dire, j'entends dire, on n'a pas le même Saint-Anne. Donc voilà, vous allez venir visiter alors ? Oui, 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 je vais visiter le Saint-Anne de la Martinique. Bien continuons, bien continuons. Voilà, c'est un petit délire, un petit focus là-dessus. Oui, mais à chaque fois, il fait ça. À chaque fois, il fait ça parce que l'autre fois, il y avait une autre artiste de Martinique. Et quand elle a dit Saint-Anne, parce que c'est souvent les Martiniques qui parlent de Saint-Anne, du coup, à chaque fois, quand il y a un clip. Et du coup, à chaque fois, il me dit, c'est à côté de chez toi. Mais non, on n'a pas le même Saint-Anne. Je vais venir découvrir le Saint-Anne de chez vous quand même. Même s'il y a beaucoup de pluie. Pour découvrir. Il n'y a pas de souci. Un très beau petit quartier. Après, on t'invite Chanel justement pour manger un petit peu. Voilà, dans la piscine. Ah bon ? Je reviendrai, je reviendrai. Oui, d'après ce que j'ai compris, Namix aime beaucoup la plage. D'après Sila, tout à l'heure, on y va beaucoup à la plage. Oui, tout à l'heure, sur l'appel, elle a dit, on part beaucoup à la plage. Non, c'est bien à la plage. On aime ça. On aime l'ambiance à Martinique. Il y a beaucoup d'ambiance sur les plages. Donc, voilà. Il y a Jean-Henot qui dit big up à l'artiste Namix pour ce soir. Mais big up à toi, Jean-Henot. Moi, d'accord, ça me fait plaisir. Voilà. Bon, en tout cas, est-ce qu'un petit acapella de Mito ou pas pour ce soir ? Yeah, man, yeah, man. Je te passe la bague au doigt, c'est tout ce que je veux. Je te promets, bébé, que je ferai tout ce que je peux. L'amour, ça fait mal, je connais les enjeux. Quand même, au chéri, on s'en fout des envieux. Ton ex n'était pas de taille, de ton cœur, c'est la bagaille. Tu peux le croire, on fera notre chemin y'a deux. Je n'ai plus peur quand mon téléphone sonne. Car avec toi, bébé, je veux devenir un homme. Oh, c'est pour ça qu'il a dit ça tout à l'heure. Je suis pas un galon de da, ouais. Voilà. Et là, nos mamans, on est avec qui prend la voix de Dasha et qui dit Voilà, vous regardez le clip dans ce moment, en tout cas pour la fin de l'émission. Justement, côté projet pour cette année, bon, cette année, milieu d'année 2021, justement. Donc, il y a quoi de prévu de ton côté, Namix ? Avec la conjoncture actuelle, on avait prévu beaucoup de dates, beaucoup de scènes. Mais on a dû tout annuler. Donc, les projets que j'ai prévus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon EP qui sortira très prochainement. Je ne sais pas encore de dates, mais ça sortira très prochainement avec la grâce. Et voilà, il y aura plusieurs artistes. Je vais laisser la surprise, mais il y aura plusieurs artistes que vous aimez d'ailleurs. Et voilà, je vous invite à venir sur mes réseaux pour découvrir la date de sortie. D'ailleurs, en parlant de réseaux, on peut te retrouver sur Insta, sur Facebook également ? Je suis actif sur quasiment tous les réseaux, que ce soit sur Snapchat, sur TikTok, Instagram, Facebook. C'est Namix avec... Ah, mon Instagram, c'est Namix avec de A, Namix, 9, 7, 2, collés. TikTok aussi. Et voilà, mon Facebook, c'est Namix, tout simplement. Voilà, moi, je pensais justement pour le TikTok, tu peux faire « T'es un mytho ? » Ouais, je vais faire comme j'ai TikTok aussi. T'attends vos TikTok, ça me fait plaisir d'achat aussi, je pense. Voilà. Est-ce que justement, Namix, des remerciements pour faire à la télé ce soir ? Déjà, je remercie toute mon équipe, l'équipe Chabine Prod. Et voilà, tous ceux qui me soutiennent depuis le départ, c'est important pour moi de les remercier. Et voilà, j'invite tous ceux qui ne me connaissent pas encore à découvrir via YouTube ce que je fais. Et voilà, un message que je souhaite faire passer aussi, qui est très important pour moi en tant qu'artiste, c'est d'inciter le public à soutenir les artistes antillais, car, vous savez, aux Antilles, nous avons beaucoup de talent. Et voilà, c'est le public qui nous donne la force. Donc voilà, donner aux artistes la force. Voilà quoi. Il n'y a pas de souci en tout cas. Merci Namix. Et puis, on te retrouve sur les réseaux pour les petites nouveautés. N'hésite pas, donc, quand il y a des nouveautés, tu nous envoies, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, on va essayer d'inviter d'achat pour le mois prochain. On va essayer de caler tout ça. Et puis, voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci Namix. Adèle, merci en tout cas pour ce soir. On te donne rendez-vous dimanche prochain. Merci beaucoup. Oui, et merci Namix. Belle découverte. Merci. À très bientôt, on ne sait jamais. Alors, il y a un message arrivé rapidement. Donc, Jean-Anneau qui dit, à quand un concert à La Réunion ? On attend des propositions des organisateurs. Mais je pense qu'avec la conjoncture actuelle, comme je le dis, ça se fera pas tout de suite. On espère qu'on pourra retrouver le public très prochainement. Voilà, donc, voilà Jean-Anneau pour ta réponse de ce soir. En tout cas, merci Namix. Merci Annaëlle. Merci, merci beaucoup. On se donne rendez-vous dimanche prochain. On visualise le clip, donc le tube du moment. Namix est d'achat, donc mytho. Et on balance la programmation du mois de août. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne soirée tout le monde. Ciao, bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi je n'en peux plus, je n'en veux plus Que tes zéros s'aiment la bagaille Non non je n'en veux plus, je n'en peux plus A l'avenir seras-tu de taille Je sais que tu te méfies, tu peux m'amétre au défi Que je sois de l'indécime, moi je n'en peux plus me défiler T'es un mytho, un mytho, un mytho, un mytho T'es un mytho, un mytho, un mytho Oh oh oh, j'suis pas un galande Oh oh oh, j'suis un vrai bonhomme Oh oh oh, baby j'sais lâché la gamme Oh oh oh, on finira la vie ensemble J'suis pas un mytho, j'suis un vrai J'suis fait pour toi et tu le sais J'suis pas un mytho, baby j'suis un vrai bonhomme Un gars comme moi, baby, mérite une bombe J'suis pas un mytho et tu le sais J'suis fait pour toi et tu le sais J'suis fait pour toi et tu le sais Et pourtant moi aimais Aimer jusqu'à l'amour Et puis on joue T'es inquiétée Que dans moi je ne vais pas exaucer Sa déginelle T'as imaginé Depuis quoi longtemps Moi j'ai cherché Je t'ai moins fini par trouver Et l'amour c'est facile C'est bien c'est différent On était bien amis Oubliant d'être amants Ce soir j'ai un coup de cafard Besoin d'une amie Passe me voir Passe, passe me voir Passe, passe me voir Passe, passe me voir Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz